T'étais plus Dragon Ball, Sanseya, Ulysse 31, Ranma ? J'étais vraiment chevalier zodiaque aussi, j'étais un gros fan des chevalier zodiaque, j'avoue. Voilà, c'est pour ça. Mohamed Bourouissa, né en 1978 à Blida, en Algérie, qui ne vient pas d'une famille d'artistes. Et on a eu tous les deux la même révélation et le même contact avec l'art, avec un artiste immense qui s'appelle Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, éduqué par le club Dorothée en fait. Complètement, complètement. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a deux pôles assez importants dans la culture, populaire, c'est ce mouvement de dessins animés japonais qui arrive en Europe. Et puis aussi, moi j'étais aussi fasciné par toute la culture des comics américains. Donc voilà, j'ai grandi entre ces deux cultures-là. Entre les mangas et les stranges. Exactement, c'est ça. La question, je la pose à quelqu'un qui a grandi à Blida, est-ce que Vegeta est algérien ? Par rapport au Somme, peut-être, ouais. Il y a un truc du Somme, c'est sûr. Ouais ? Après, moi je n'ai pas de définition là-dessus, mais je pense qu'il y a ce rapport-là avec l'histoire du Somme, je pense que Vegeta est un sommiste, tu vois, et je pense qu'il y a ce lien que les gens font, c'est sûr. Tu étais plus Dragon Ball, Sanseya, Ulysse 31, Ranma ? J'étais vraiment Chevalier Zodiac aussi, j'étais un gros fan des Chevalier Zodiac, j'avoue. C'est pour ça, c'est pour ça. J'avoue, un gros gros fan des Chevalier Zodiac. Est-ce que tu me juges, si je te dis qu'à 41 ans, je collectionne encore les figurines des Chevalier ? Il n'y a pas de problème, au contraire, j'ai du respect pour ça. Je les trouve tellement belles et je trouve que c'était une des plus belles... Ouais, trop beaux. Franchement, les personnages, tout, les mondes, les armures, c'est incroyable, c'est une esthétique assez dingue. Et tu vas voir si je délire ou pas, mais il y a un point commun entre ton travail et cette culture-là, c'est qu'on nous a souvent caricaturés quand on était enfant. On nous disait, vous regardez des images violentes, c'est débile, c'est stupide, alors que c'est un mouvement d'art artistique majeur qui a bouleversé le monde entier et la pop culture. Et j'ai l'impression que c'est pareil avec la façon dont tu traites certaines représentations. C'est que pour nous, elles sont belles, c'est des histoires d'amitié. Senseïa, c'est des histoires de fraternité, de loyauté. On peut tout faire pour un ami. Chiriyu se tue les yeux ! Il va au combat pendant que sa meuf allait en galère avec le grand maître sur une montagne. Et on a des potes capables de faire ça. Je pense que c'est sûr que ça a influencé. Et je crois qu'en fait, même dans les... Ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai grandi avec cette culture, des comics et par exemple des cheveux des diacs et tout ce moment de dessins animés. Mais je crois qu'il y a dans les positions, dans les postures, parfois on peut retrouver certaines choses dans mes images. Je pense que ça se retrouve. Dans périphériques surtout. Oui, surtout dans périphériques. Dans la façon dont les mecs se tiennent et tout, il y a un truc un peu... Ils regardent Athéna quoi. Tu fais partie des humains rares, des humains qui vivent pour leur art, qui racontent les autres, qui racontent les autres humains, qui font non pas avancer le monde, parce que c'est toujours prétentieux de dire ça, mais qui montrent comment le monde avance, qui le raconte. Et souvent, il faut être à la marge pour observer les vraies évolutions de l'humanité. Pour moi, c'est ce que tu fais avec Brio, tu es un des plus grands artistes vivants. Et je tenais à le dire au micro d'Europe 1, tu t'appelles Mohamed Bourouissa et je suis très fier de te recevoir ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. C'était le jeu, ça fait plaisir, toujours. Un livre qui regroupe une série de photos nommées périphériques qui viennent paraître aux éditions Loose Joins. Dans cette série, réalisée entre 2005 et 2008, tu mets en scène des personnes dans des banlieues parisiennes pour parodier les représentations stéréotypées. Dans ce travail, on parle des exclus, des marges des lieux désertés par l'art contemporain. Par exemple, en 2009, réalisation de Temps Mort, dont le titre est emprunté à un morceau de Booba qui est une série de photos et de vidéos réalisées avec la collaboration d'un détenu avec lequel tu échangais des textos de la prison dans laquelle il est enfermé. Il y a aussi Légende, en 2010, qui décrit la vie de vendeur à la sauvette dans le métro de Barbès. Tu leur as demandé de porter des mini-caméras sur eux. On racontera plus tard comment ça s'est fait et l'histoire est assez incroyable. Et en 2012, la monnaie de Paris te commande une vidéo pour rendre hommage à son atelier de fabrication et tu incrustes le visage de B2O dans une pièce de monnaie. Tu as aussi réalisé la première campagne de Virgil Abloh pour Louis Vuitton en revisitant en photo de Painter Studio, l'atelier du peintre. C'est la célèbre toile de Gustave Courbet réalisée en 1855. Il y a un fil rouge, évidemment, dans tout ce que tu fais. C'est de se dire, plutôt que de laisser toujours les mêmes personnes les dominants récupérer la vie des dominés, je vais imposer les dominés chez les dominants. Je vais dire d'une manière... C'est toujours compliqué de voir les choses comme ça parce que ça donne une vision de confrontation et je pense que le travail artistique il est au-delà de ce regard de confrontation brutale. Mais par contre, ce qui est pour moi évident, c'est qu'il y avait une véritable intention en tout cas de raconter les gens qui ont grandi avec moi par mon environnement et aussi de questionner quels rapports les médias pouvaient avoir sur la banlieue tout en rejouant ces stéréotypes. C'est-à-dire les questionner à quoi, qu'est-ce que ça veut dire ces images, quel type de représentation on peut avoir, par exemple, d'un jeune devant un immeuble, quelles images on produit ou quelles images on projette, en fait. Et je pense qu'effectivement, il y avait cette idée de questionner la projection qu'on pourrait avoir sur, par exemple, entre guillemets, bien sûr, sur le jeune de banlieue, tu vois. C'est quoi un artiste ? Alors là, c'est une grosse question. Pour moi, il n'y a pas un artiste. Il y en a des millions et des milliers de sortes différentes. Autant un musicien, pour moi, c'est un artiste. Évidemment, il y a tout type d'artiste. Moi, je suis un artiste plasticien, comme il y a une définition plus ou moins qui est donnée, c'est être artiste plasticien. C'est-à-dire que je vais tout d'un coup pouvoir passer d'un médium à un autre, qu'elle soit de la photographie ou de la vidéo, ou bien parfois aussi du dessin. Être un artiste, pour moi, il n'y a pas vraiment de définition. C'est à partir du moment où j'essaye de définir ce que ça veut dire que le statut d'artiste, déjà, je l'enfermerai quelque part. Et en plus, c'est comme vouloir définir l'art. Pour moi, c'est encore très peu, on ne peut pas vraiment le définir. En fait, ce n'est même pas, disons, un cadre. En tout cas, on essaye d'exprimer quelque chose, plus ou moins. Est-ce que c'est raconter ce qui nous touche le plus ? Voir ce que les autres ne voient pas ? Ou voir ce qu'on voit différemment que les autres ? Ça peut être ça. Et ça peut être pas ça aussi. Je vais développer en disant ça. Je pense qu'effectivement, il y a un truc où en fait, on essaye de voir ou de regarder peut-être différemment. mais je crois qu'en tout cas, moi, une des premières intentions, alors l'une des premières intentions très naïves au début de... C'est pour ça que la photographie, ça a été un élément très important dans ma pratique, c'est qu'elle m'a servi à mettre en image mon environnement. Donc voilà, il y avait cette intention première, une intention quand même assez naïve, mais en même temps qui est une vraie intention. c'était de laisser aussi une trace de toute ma génération. Pour moi, c'était vraiment ça au premier abord. Ensuite, après ça, la réflexion, elle devient plus poussée. On développe d'autres choses, on réfléchit à d'autres choses sur les sujets qui nous environnent. Et par exemple, dans Périphérique, cette série de photos que j'avais faite entre 2005 et 2009, pour moi, il y avait vraiment un rapport entre l'histoire, l'histoire de l'art, un territoire comme la banlieue parisienne, l'image qu'on avait, que les gens pouvaient avoir de ce territoire, et la projection, par exemple, que les médias faisaient sur ce territoire-là. Donc par exemple, là, il y a pas mal de choses qui viennent se croiser, qui sont à la fois. C'est intéressant de parler de Périphérique parce que ça pose aussi une question. C'est à qui ils servent, ces clichés ? Déjà, ils me servent en premier à moi, je pense. C'est-à-dire que je l'ai fait parce que j'ai envie de voir ces images, que je les voyais pas et qu'en fait, moi, il y avait un truc, c'est que dans l'histoire de l'art, dans mes études, les gens qui m'entouraient, je les sentais pas représentés dans les études que j'avais faites. Et donc, il y avait une forme un peu naïve comme ça, parce que je parlais aussi de naïveté, ce que je trouvais assez beau en fait, cette idée de naïveté, c'est de se dire, voilà, moi, j'ai envie de représenter ou d'inscrire ou d'intégrer les gens qui m'entourent dans une histoire de l'art que moi, j'ai étudié aussi. À l'époque, le rap français faisait partie du hip-hop et que tous les éléments étaient liés. C'est-à-dire que NTM, il y avait des rappeurs, mais en fait, les rappeurs n'étaient pas les stars. Ils étaient au même titre que les danseurs sur scène, le DJ avait également son importance, les graffiti artistes, les graffeurs avec le collectif 93 NTM étaient aussi importants que Cool Shana Joe et Star. Et en fait, toute cette alchimie faisait en sorte qu'on avait un album de hip-hop. Et c'était complètement phénoménal. Et quand on prend les logos NTM et Assassin réalisés par Colt, c'est les plus beaux logos, je pense, même de la musique. Je me rappelle, il y avait une sorte de mouvement en même temps, de rotation, du clip. Ça, c'est le clip de Soul Soul avec à la fin l'espèce d'effet incroyable, décor super futuriste. C'était génial. Je crois que c'était dans Anthotique où ils étaient habillés par Jean-Paul Gauthier. C'est ça, c'est le clip du monde de demain. Du monde de demain, pardon, c'est ça. Le clip en noir et blanc réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Exactement. Tu ris. Qu'est-ce qu'on écoute ? On a envie d'écouter du NTM. Là, tu as choisi Paris sous les bombes, mais en vrai, on a envie d'écouter le monde de demain, non ? Comme tu veux. Ou Paris sous les bombes. Non, comme tu sors. En fait, j'ai fait aussi beaucoup de graffiti. C'est pour ça que j'avais mis Paris sous les bombes parce qu'en étant au lycée, à mon adolescence, le graffiti, ça a été quand même d'une part assez importante. Je pense que Paris sous les bombes à la fois, pour moi, il fait la transition entre l'ancienne école et la nouvelle école et en même temps, il parle d'un mouvement hyper important qui est le mouvement du graffiti et auquel j'ai fait partie aussi. C'était quoi ton blaze ? C'était Meco. D'accord. Et les gens continuent à m'appeler Meco. Encore, oui. Et à l'époque, je graphais, on avait un crew qui s'appelle toujours, qui est encore vivant, mais qui était un petit crew qui s'appelait EP4. On a vachement graphé aussi avec les caps à l'époque. Et donc voilà, pour moi, le graffiti, ça a été vraiment quelque chose où j'ai pu en fait exprimer ou m'exprimer ou exprimer ma personnalité avec un crew et l'amitié dont tu parlais même dans les dessins animés. Il y a ce truc de fraternité très fort. Je pense que le graffiti, il y a ça aussi qui est assez puissant. Au-delà de, effectivement, simplement mettre son nom, graffé et avec une esthétique, il y a ce truc de collectif pour aller produire quelque chose et à l'extérieur. Et il y a encore une fois ce côté des représentations en fonction du côté où on se place pour voir les choses. C'est que de l'extérieur, c'était des vandales et quand on était de l'intérieur, c'était des amitiés très solides. Je reprends l'expression de Joe Star qui est une expression sublime qui était de toucher l'infini, de palper l'infini. Mais grave, il y a ce truc où tu allais peindre, tu allais faire des trains, tu peignais, tu étais avec tout le monde et il y avait ce truc de compétition aussi que tu pouvais retrouver où tu étais essayé de trouver la meilleure ligne et la meilleure esthétique pour ton graffiti et donc tout le monde, il y avait une sorte d'émulsion hyper forte là-dedans et voilà, pour moi c'est pour ça que j'avais mis Paris sous les bombes. Et puis il y avait aussi cet acte qu'on retrouve dans le travail de Mohamed Bourouissa, c'est le fait d'exister. Moi je me rappelle, j'avais des potes qui faisaient du graffiti, ils ne voyaient pas la même ville que moi. Ah mais grave, mais grave. Mais non, parce que tu essaies de trouver des endroits, des murs, les meilleurs endroits où tu peux être le plus visible, il y a tout ce truc quoi. mais c'est une adrélanine hyper forte et c'est ça que ça mélange pas mal, ça mélange la performance et en même temps de l'esthétique et en même temps une forte amitié, une vraie fraternité entre les gens. Tu vois dans Dragon Ball quand il y a un combat et que ça va super vite et que tu vois leurs yeux qui vont dans tous les sens et qu'il n'y a qu'eux qui le voient, c'était pareil quand je bougeais avec des mecs qui faisaient du graphe, on était avec eux dans le métro, ils avaient les yeux qu'ils voyaient partout et sur une station ils me disent là c'est les TPK, là c'est les UV, là c'est les machins, là il y a truc. Ils voyaient tous les noms alors que moi j'étais juste d'une station à une autre. Ah ouais mais je te jure, c'est un monde, en fait quand t'es dedans c'est un monde en fait. C'est vraiment un monde et puis c'est hyper beau quand tu vois un train qui arrive avec des couleurs et tout, c'est hyper intéressant. Tu l'as moins maintenant, tu vois moins par exemple des métros, t'en vois plus vraiment, tu vois quelques lignes et des RER, t'en vois plus vraiment. Ouais, le graffiti a changé, moi j'ai pas du tout de nostalgie par rapport au graffiti ou d'époque, je pense que les choses elles changent et tant mieux. Mais c'est vrai que voilà, moi en tout cas de ma génération, ça a été un vrai moyen de développer une écriture plastique et puis d'avoir des vraies amitiés avec des gens et qui durent encore jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que des légendes du graffiti n'ont pas réussi à s'imposer dans le monde de l'art contemporain alors qu'il n'y avait pas plus contemporain que leur art ? Parce que je sens en fait qu'il y a eu des mouvements différents, il y a le fait que le graffiti c'est le graffiti et puis après t'as le street art, tu vois, c'était le nom un peu plus propre du graffiti. Donc évidemment, les gens se sont tournés plus vers ça. Je pense qu'il y a des formes différentes d'art et il y a des langages et des médiums différents. En fait, il y a des conditions pour apprécier un art. Ouais, voilà, je pense. Et puis, là-dessus, je ne pourrais pas juger de qui et quoi, tu vois. Je trouve ça pas ma position. Mais est-ce qu'on doit éduquer les gens ? En fait, par contre, ce qui, moi, ce qui me... Par rapport au graffiti, je trouve que c'est un moment qui s'est perdu un peu. En réalité, je ne suis plus dedans, donc à mon avis, il existe encore plein de gens qui font des graffitis, tu vois, ça c'est sûr. Mais en tout cas, pour moi, l'idée de la lettre, il y avait un truc super beau de la calligraphie et de la lettre, de créer la lettre, de faire ça aussi d'une manière illégale, de pouvoir poser son nom à l'extérieur, tu vois, il y avait un truc très fort du geste et qui, pour moi, tu vois, par exemple, la question du geste dans le graffiti, elle rejoint facilement la question du geste dans la performance contemporaine, tu vois. Tu vois, il n'y a pas de... Tu vois, on va tout d'un coup dire qu'il y a des catégories, mais en fait, pour moi, pas un an, tu vois. Il y a un geste de graffeur, il est aussi contemporain qu'un artiste contemporain qui se retrouve, par exemple, au Palais de Tokyo. Tu vois, il n'y a pas... Tu vois, on peut parler d'une artiste, là, qui est la controverse et tout, mais pour moi, par exemple, elle, elle a pris, par exemple, des vitres, dernièrement, dans son exposition où il y a des graffitis et je trouve ça bien. Virgil Abloh, par exemple, je reprends, par exemple, tu prends Virgil Abloh, lui, le graffiti, c'était hyper présent dans sa pratique. Tu vois, donc, mine de rien, c'est un art qui a vraiment impacté... Mais est-ce que c'est une question de génération, Mohamed Bourouissa, parce que Virgil Abloh, toi au moins, on a grandi avec ses codes visuels, en fait. Ce n'était pas des choses qui nous choquaient puisqu'on a grandi avec ça, ça faisait partie du paysage. Est-ce que c'est aussi une question d'habitus, de se dire, c'est des choses qui font partie de la façon dont on peut habiter un espace extérieur, c'est quelque chose d'extrêmement présent, ces gestes artistiques, ils envahissent l'intérieur et l'extérieur. Pour nous, ce n'est pas choquant. Mais après, ça peut être relou, tu vois, tu imagines, tu habites une baraque, tu viens te peindre chez toi, et tu as peintes chez toi, les gars, ils viennent te taguer ton truc, que c'est relou, en fait, tu vois. Ça fait chier, tu vois, j'imagine, tu vois, ça te fait chier. Mais par contre, tu vois, quand tu vois ce que ça veut dire, et pourquoi à un moment donné, tu as un gars comme O'Clock, tu vois, qui avait tout défoncé, tu vois. Dédicace à O'Clock. Aussi, il y en a plein de gens, tu vois, il y en a plein, il y en a plein des graffeurs qui ont marqué comme ça, et O'Clock, c'est vrai que c'est quelqu'un pour moi qui m'a vachement marqué. Parce que le gars, il était super jeune à l'époque, moi je crois que j'avais 17-18 ans, mais il était plus jeune que nous, et le mec, il défonçait tout. Et vraiment, c'était une vraie performance, tu vois. Pas juste en France. Asile, tu prends par exemple un mec comme Asile. Le Concorde. Tu vois, t'imagines Asile, à quel point c'est pointu ? Le mec, il est pointu dans sa démarche, tu vois. À quel point il est pointu dans le fait de réécrire son nom. Tu vois, à la limite, c'est de la, je ne sais pas si c'est de la paranoïa. C'est quelqu'un qui répète à l'infini le geste de son nom. Mais tu imagines... Et qu'il l'a tagué jusqu'au Concorde. Mais tu imagines à quel point c'est conceptuel le gars ? Le mec, il est dans un art conceptuel, tu vois. Pour moi, un mec entre Asile qui défonce un wagon de métro et puis un gars qui va faire de l'art conceptuel dans une galerie, tu vois, moi je les lis en fait, entre les deux. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence, à part qu'effectivement, maintenant le mec, je ne sais pas combien il doit de thunes à la RATP, mais pour moi, il a impacté, ouais, il nous a impacté visuellement, tu vois. Même si tu l'écris, toi tu écris d'une autre manière, d'une autre esthétique, en fait, cette esthétique-là ou ce geste-là, en fait, il continue à perdurer. Tu vois, par exemple, la question de la radicalité. Tu vois, quand je parle de radicalité, moi je sais qu'il y a une forme de radicalité dans mon travail, mais elle est liée aussi à ma propre histoire et à l'histoire, par exemple, du graffiti. Parce que, tu vois, ce geste, par exemple, des gens comme Asile, ça impacte aussi chez toi et ça t'influence. Mais encore une fois, ça dépend de qui se prend la radicalité. Oui. Moi, quand je vois ton travail, j'y vois de la générosité. Les deux. Oui. Il y a les deux. En fait, il y a une générosité parce qu'en fait, il y a la question du dialogue, par exemple, dans Temps Mort, la question de rendre visible cette relation et cette amitié qui naît et en même temps, il y a une forme de radicalité dans l'esthétique produite, c'est-à-dire, c'est que des textos et que des images au téléphone dégueulasses. Sous-titrage ST' 501